Et salut à tous c'est Blarod et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très intéressante si vous voulez rush vos trophées ou bien monter facilement. On va tout simplement parler de 5 brawlers OP dans la méta actuelle, c'est à dire depuis la mise à jour incluant Sprout. Alors pour faciliter le tout il n'y aura pas du coup voilé, même si le brawler s'est fait nerf. Ensuite les brawlers que je vais présenter sont des brawlers eux aussi susceptibles de se faire nerf plus tard. Mais dans plusieurs semaines donc c'est le moment d'en profiter et c'est donc pour ça que je fais cette vidéo. Pour ceux qui veulent profiter pour monter rapidement en trophée. Si vous voulez rush un brawler rentrante, vous avez tout intérêt à rush un brawler de cette liste. Bref pour chaque brawler on va parler de ses points forts, où le monter, comment, avec qui, etc. Pour que vous puissiez le jouer sans aucune difficulté. N'oubliez pas de rejoindre mon discord et c'est parti. Numéro 5, Jackie. On commence doucement avec un brawler qui s'est déjà pris un nerf lors de l'équilibrage de la dernière fois. Mais qui reste quand même très fort, Jackie. Alors pour les brawlers qui se sont déjà fait nerf mais qui restent quand même OP. Déjà c'est qu'il y a un problème. Mais surtout ça veut dire qu'il faut en abuser très rapidement si vous voulez en profiter. Car leur prochain nerf sera certainement très 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 endommageant. Alors je sais que certains pros vont me gueuler dessus en disant que c'est cancer de surfer sur la méta. Mais bon le jeu est fait pour s'amuser mais aussi pour progresser et pour monter en trophée. Donc je ne vois pas trop de problèmes. Et puis chacun sa façon de jouer. Jackie est donc puissante pour plusieurs raisons. Déjà sa tankiness, elle résiste bien au coup surtout avec son star power qui la fait absorber des dégâts. Ses excellents dégâts de zone qui sont les meilleurs du jeu et son ultime de contrôle de zone font d'elle un monstre. Sans parler de son gadget qui est lui aussi très puissant. Car grâce à celui-ci elle pourra se rapprocher d'un ennemi pour le tuer plus facilement. Avec son nerf elle a eu moins de dégâts. Elle ne peut plus 3 shots la majorité des brawlers. Mais ça reste quand même extrêmement fort. Jouer en team avec son super c'est littéralement une Tara. Mais avec plus de dégâts de zone, plus de portée au niveau du super, plus de tankiness et un bouclier. Même si elle ne peut pas attaquer à distance, donc c'est plutôt différent. Ses dégâts de zone pourront lui permettre de foncer dans le tas sans se soucier des ennemis. Et si elle est bien accompagnée, elle fera des ravages. On a donc un brawler fort dans la majorité des domaines, sauf la portée. Même si avec son star power et avec sa vitesse de déplacement naturellement rapide, elle peut pallier à ce problème. Jackie pourra donc rouler sur des teams entières. Surtout qu'elle peut attaquer à travers les murs. Enfin bref, le bon petit brawler OP du moment. Et encore, c'est pas forcément le meilleur comme on va le voir. Au niveau du mode de jeu, c'est le Brawl Ball. Elle sera vraiment très forte là-bas. En particulier grâce aux maps qui sont plutôt petites et surtout les nouvelles qui sont plus fermées. Elle sera aussi forte grâce à son super qui permet de faire perdre la balle et stun une team entière pendant un court temps. Ce qui est déjà énorme et surtout très puissant en Brawl Ball. Elle sera au side, sur le côté, en attendant ses timings d'agression pour pouvoir plier une team entière à elle seule. N'hésitez donc pas à utiliser votre super intelligemment et au bon moment. En attaque, par exemple, si votre allié a la balle, avec votre super, vous pouvez dégager les cages et donc il pourra marquer. Le simple fait de déplacer des brawlers ennemis est très fort sur le jeu. En attaque comme en défense. Donc elle mérite largement sa place ici. Numéro 4, Pam. On enchaîne avec un brawler surprenant mais pas tant que ça au final. Alors Pam fait partie de ses brawlers bons. Mais on peut facilement la remplacer par d'autres brawlers de la méta. Mais si elle est là aujourd'hui, c'est tout simplement car c'est un brawler très sous-coté. On la voit presque jamais et personne n'en parle. Ce qui est vraiment dommage. Si Pam est si forte en ce moment, j'en ai aucune idée. Des fois, il n'y a aucune explication. C'est juste la méta qui évolue et qui fait que certains brawlers deviennent meilleurs. Le brawler est quand même de base plutôt équilibré. Mais dans la méta actuelle très axée sur des brawlers qui attaquent à mi-distance et les tanks, Pam est une excellente combattante de soutien avec sa tourelle, ses dégâts très réguliers, sa grande portée et sa tankiness. Avec ça, elle pourra donc contrôler les hems, les bibis et tout le tralala de très loin. Tout en soignant sa team et en contrôlant une zone. Si ça, c'est pas parfait. Si elle était autant dans l'ombre, c'est qu'avant la méta était très axée sur les long ranges. Et maintenant, Pam profite d'une nouvelle occasion de briller. Et on dit pas non. Car justement, avant, Pam se faisait outrange. Donc elle était presque inutilisable. Elle sera très forte en 3 contre 3 dans la majorité des mods, sauf le braquage et le prime. C'est surtout en Razia de gemme où elle sera la porteuse et en Brawl Ball où elle sera au mid généralement qu'elle se débrouillera. Elle ira très bien avec BB, EMZ, Penny, Frank, Brock, enfin bref, les tanks et les long ranges principalement, même si de manière générale, elle peut s'incruster avec pas mal de brawlers. Il faudra adopter un gameplay plutôt agressif, centré sur le contrôle de votre zone. Vous ne devez laisser personne pénétrer dans votre zone et vous ne devez pas la quitter. Soignez vos alliés et soutenez-les grâce à vos dégâts qui agiront donc de dégâts de soutien. Et ça devrait normalement bien se passer. Ne sous-estimez pas vos dégâts, ne sous-estimez pas vos attaques, mais aussi ne vous sous-estimez pas. Placez votre tourelle à un endroit stratégique, derrière un mur par exemple, et essayez de la placer vers le side où il y a le brawler qui nécessite le plus de soin. Par exemple, votre Frank a du mal contre le Rico en face et il prend cher. Alors que votre Penny, elle, elle va plutôt bien. Placez-la vers le Frank. C'est logique, mais ça fait du bien de le rappeler. Au niveau de son star power, Trocalin lui apportera plus de sustain. Surtout que les dégâts c'est bof bof. Et pour le gadget, c'est du healing classique. Numéro 3, BB. On en avait parlé justement, en 3ème position, on a BB, la racaille de Brawl Stars. Bref, BB s'est pris un petit buff, ma foi, fort sympathique, lors du rééquilibrage précédent, faisant passer sa vitesse de rapide à très rapide. En gros, au lieu d'avoir la vitesse d'un tank, elle a la vitesse de Crow et Léon par exemple. Et c'est ça qui lui manquait pour être vraiment excellente. Ce petit boost en vitesse lui permet de toucher plus fréquemment ses bats, d'éviter de se faire outrange, c'est-à-dire se faire dépasser en portée, de rattraper plus facilement une cible qu'elle aura repoussée, de fuir, de chase, enfin bref, la vitesse de déplacement c'est la meilleure statistique de très très loin. Ajoutons à cela son gadget de régénération et son star power bouclier. Et ça fait Del l'un des brawlers avec le plus de survivabilité et de dégâts. Vous n'aurez peur de rien. Et tout le monde aura peur de vous. Ce qui est pas mal. Vous défoncez aussi les francs, les jackies et à la limite les boules et tous les mid-range grâce à votre attaque repoussante et à votre nouvelle vitesse de déplacement. Votre attaque repoussante d'ailleurs est une mécanique extrêmement intéressante. La même que le super de Shelly car elle va étourdir l'adversaire et le repousser, enfin bref, j'en ai déjà parlé plein de fois. Son super lui permettra de faire des bons dégâts de zone plusieurs fois et qui durent assez longtemps. C'est donc un outil à maîtriser. Elle est excellente en ball ball grâce à son attaque repoussante qui permet de faire dropper la balle. Elle est aussi forte dans quelques maps de braquage où elle pourra enchaîner le coffre avec sa bulle et où elle sera très forte en défense. Au niveau de son star power, en ce moment le bouclier est très fort. Si vous voulez aller à la vitesse de la lumière, prenez l'autre. Et enfin, le gadget est un bon outil pour foncer dans le tas ou en teamfight. Pas grand chose à dire là non plus, on passe au prochain brawler. Numéro 2, Nita. Je pouvais pas faire cette vidéo sans parler du brawler plutôt cancer du moment, Nita. Clairement c'est le brawler, quand tu le vois dans taille game, tu te dis, oh vas-y, encore lui. Concrètement, Nita, c'est celle qui a l'invocation la plus solide car elle peut se déplacer et elle a une excellente synergie avec Nita grâce à ses star power et surtout grâce au DPS naturel de Nita. Mais si elle est là, c'est grâce à son gadget qui lui permet de remplacer son ours par un ulti de Franck, tout simplement. Déjà que de base, c'est un brawler très équilibré et très fort, là elle passe de bon brawler plutôt équilibré à un brawler totalement OP, limite à nerf. On a vu avec Bibi que Stun, un adversaire, c'était très puissant, mais là c'est en zone, c'est directement, ça dure plus longtemps et pendant ce temps-là, l'ours aura le temps de vous foutre des grosses patates de forain, surtout avec le star power hyper vitesse. Avec ça, vous serez une menace pour la team car vous avez un atout extrêmement puissant. Ajoutons à cela qu'elle a de base des excellents dégâts de zone, un bon DPS, une santé acceptable et vous obtenez un brawler extrêmement puissant et viable. Alors oui, il faut le gadget, mais bon c'est un tout nouveau ajout et c'est normal que cela rende des brawlers OP. Jouez-la principalement en Brawl Ball, en braquage, voire en rasée de gemme. Elle ira bien avec des Tara, des Jessie, enfin tout ce qui fait des dégâts de zone et qui peut profiter de l'ours qui sera en frontlane et du stun de l'ours quand elle l'activera. Vous pouvez la jouer sur n'importe quel style de map, il y en a des meilleurs que d'autres, si vous voulez savoir, allez sur Brawl Stat dans le pire des cas. Bref, vous aurez juste besoin du gadget et du star power de la vitesse d'attaque de l'ours et normalement, ça ira bien. On peut déjà passer au premier de cette liste car je rappelle, cette vidéo n'est pas un classement, mais plutôt une liste. Le meilleur brawler actuellement n'est autre que Elisa. Elle aussi, c'est grâce à son nouveau gadget qu'elle est si forte. Et pourtant, il s'est quand même fait nerf, passant de 3 utilisations à 2. Mais contrairement à Crow, le brawler est resté extrêmement fort. Son gadget, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un repoussement qui inflige des dégâts. Mais vu le gameplay d'Elisa, c'est vraiment puissant. Et puis même, pouvoir bumper les ennemis, comme on le répète, c'est quelque chose de OP. Par exemple, en Brawl Ball, pour renverser la balle, pour éviter de se prendre un but, pour dégager les cages, enfin bref, pour plein d'utilisations. Couplé avec ces 2 bons star power, on a un brawler tout simplement trop fort, qui fait des bons dégâts, du contrôle de zone, peut avoir du sustain, ralentit les autres, a du DPS et est anti-tank. Alors qu'on est dans une méta plutôt tank close range. Elle mérite donc amplement sa place ici. Jouez là en Brawl Ball en allant au side avec une team conventionnelle et ça passera. Utilisez votre gadget à des moments vraiment clés, car vous avez peu d'utilisation. Et placez bien votre attaque pour qu'elle fasse le maximum de DPS. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors j'aurais pu parler de Franck, de Max, mais c'est déjà pas mal je trouve. Objectif 5000 likes si vous voulez que ça devienne une série récurrente à chaque mise à jour. Donc voilà, le petit pouce bleu, l'abonnement avec la cloche et je vous dis c'était Blarod. A plus, merci.